Monsieur le conseiller fédéral, vous êtes en pleine campagne pour RFFA. Pourquoi avoir associé fiscalité des entreprises et AVS ? Je crois qu'on a dû tenir compte d'une des principales critiques contre la RIE 3. C'est de dire on touche aux impôts des entreprises, mais il n'y a pas de compensation sociale. Il faut une compensation sociale. On a cherché longtemps, et le Parlement finalement a émis cette idée de dire un franc de diminution fiscale, c'est aussi un franc qui doit aller à l'AVS. Et donc voilà comment est né ce lien entre ces deux projets. Et si c'est non le 19 mai, qu'est-ce qui se passera ? Bon, si c'est non le 19 mai, on rate une occasion d'abord unique d'avoir 2 milliards de francs de plus pour l'AVS alors qu'on en a vraiment besoin de manière urgente. On a déjà en 2018 eu un déficit de l'AVS de 2 milliards de francs. Donc la caisse se vide, il faut faire relativement attention. Et l'autre élément, c'est qu'on aura raté l'occasion de faire un pas, de moderniser notre système fiscal, d'abolir les statuts spéciaux. On aura raté l'occasion, dans le fond, de rendre notre système conforme à celui des pays qui nous entourent, ce qui est naturellement très important pour un pays aussi ouvert que la Suisse. Et on aura raté donc une occasion de faire deux pas importants dans deux dossiers très importants. Et si vous deviez donner un seul argument pour qu'on vote oui le 19 mai, ce serait lequel ? Ce serait une bonne réforme, c'est un compromis qui permet de faire un pas, pas tous les pas, mais de faire un pas important dans deux réformes qui sont centrales pour la compétitivité et le fonctionnement de notre pays.